Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Ce webinaire fait partie d'un cycle de direct qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique. Il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED, suite notamment au rapport Jouzel Abadie « Enseigner la transition écologique dans le supérieur », puis à la publication en 2022 du plan Climat, Biodiversité et Transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, sachez qu'UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes. Le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable et enfin le récit des limites planétaires. Alors, aujourd'hui, pour ce nouveau direct, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Guilliardi, océanographe et climatologue, directeur de recherche au CNRS, et qui va nous faire une présentation sur le thème du climat et de la modélisation. Il s'agit d'une intervention qui est complémentaire à celle qu'avait faite Laurent Boppe, qui était intervenu le 30 mars, sur climat et CO2. Il y aura ensuite, comme vous le savez, un temps d'échange avec vous, sur la base des questions que vous pourrez lui poser. Alors, non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à notre intervenant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Éric Guilliardi, bonjour. Alors, merci. Bonjour, pardon, mon micro était. Bonjour à toutes et à tous. Merci Éric d'avoir accepté de participer à ce nouveau direct. Avant de vous laisser la parole, la tradition est de vous présenter. Alors, vous êtes océanographe climatologue, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, mais aussi professeur à l'Université de Reading en Grande-Bretagne. Alors, sur le plan de la recherche, vous êtes un spécialiste du phénomène El Niño, de ses impacts sur le climat et plus généralement du rôle de l'océan dans le climat. Vos recherches portent sur les variations du climat, sur la prévisibilité décennale du climat et sur la modélisation du climat thème de ce direct. Vous avez été auteur principal du cinquième rapport du GIEC et vous avez également contribué au sixième rapport. Vous êtes par ailleurs très engagé dans la transmission des savoirs, donnant quelques exemples. Le premier, c'est que vous signez régulièrement des articles et des ouvrages pour le grand public sur des questions comme les sciences du climat ou sur les liens entre les sciences et la société. Vous présidez également l'Office for Climate Education, qui est placé sous l'égide de l'UNESCO et qui a pour vocation d'accompagner les enseignants du primaire et du secondaire pour l'éducation au changement climatique et ce, à travers le monde. Enfin, je précise que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale et aussi du comité d'éthique du CNRS. Alors, j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Éric, je vous souhaite une très bonne présentation et vous dis à tout à l'heure pour les échanges. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Vincent pour cette invitation et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vous présente, je vous propose une présentation en deux temps. D'abord sur la modélisation du climat, qui est effectivement le thème de la séance d'aujourd'hui, et une deuxième partie qui va être plus sur les défis de l'enseignement, du changement climatique. Voilà, comment en tant qu'éducateur et enseignant, on s'empare de ceci. Alors, je mets tout de suite une précaution pour la deuxième partie. Donc, moi, je ne suis pas, comment dire, éducateur au primaire et secondaire. J'ai fait de l'enseignement et j'en fais dans le supérieur et ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un certain nombre de points qui viennent de l'enseignement et des défis dans le primaire et le secondaire, mais qui m'a semblé aussi pouvoir s'appliquer au supérieur. Mais bien sûr, on en discutera tous ensemble après. Alors, commençons par la modélisation du climat. Donc, d'abord, vous redécrire peut-être avec mes mots et ma façon la machine climatique. Je sais que Laurent Bob vous en a déjà parlé, mais j'aime bien la présenter de cette façon. Donc, ici, alors si je peux trouver mon pointeur. Alors, attendez, j'arrive. Voilà, donc ici, j'ai représenté une section dans le système Terre. Vous avez l'axe de rotation de la Terre et l'équateur, le centre de la Terre, la croûte terrestre, l'océan, l'atmosphère. Alors, ce n'est absolument pas l'échelle, bien sûr. Et en fait, si on pose devant vous une sphère d'un mètre de diamètre qui représentait la Terre, l'épaisseur combinée de l'océan et de l'atmosphère, c'est un millimètre sur cette sphère d'un mètre. Donc, c'est très, très fin. Donc là, pour pouvoir voir quelque chose, j'ai un peu tout dilaté. Alors, la source d'énergie de ce système, vous la connaissez. Pardon, c'est le Soleil, le voici. Alors, là aussi, ce n'est pas l'échelle, 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les rayons du Soleil proches de l'équateur vont se déposer sur une plus petite surface que les rayons du Soleil aux plus hautes latitudes. Pourquoi ? Parce que la Terre est ronde, tout simplement. Donc, la quantité d'énergie par unité de surface va être supérieure dans les régions équatoriales, tropicales, par rapport aux plus hautes latitudes. Alors, la Terre, comme tout corps chauffé, réémet un rayonnement infrarouge. Et on va voir dans un instant pourquoi il est à peu près constant. En tout cas, il varie moins que le rayonnement solaire. Du coup, si on fait un bilan en fonction de la latitude, donc ici, vous avez l'équateur, le pôle Nord, et la quantité d'énergie par unité de surface, on voit qu'on est maximum à l'équateur et on arrive presque à zéro au pôle Nord. Vous savez que pendant six mois, il n'y a pas de Soleil au pôle Nord. Par contre, l'énergie qui repart vers l'espace en bleu est à peu près constante. Du coup, si on fait un bilan, on voit qu'on va avoir un gain dans les régions tropicales et une perte vers les plus hautes latitudes. Et donc, s'il ne se passait rien, ça chaufferait, chaufferait, chaufferait dans les tropiques et ça se refroidirait, refroidirait, refroidirait dans les plus hautes latitudes. Et ce n'est pas le cas parce que les courants océaniques et les vents atmosphériques transportent l'excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes. Ce qui explique pourquoi l'émission infrarose est à peu près constante. Il n'y a pas cette différence de température qu'on peut avoir entre l'équateur et les pôles sur des planètes qui n'ont pas de transport d'énergie par les enveloppes fluides. Donc ça, en fait, c'est vraiment la vision à l'ordre zéro du climat. La machine climatique, c'est un énorme thermostat à l'échelle de la planète. Alors, une autre vision importante à avoir, souvent, on a un peu le climat qu'on a appris à l'école où il y a les 24 climats de la Terre, une vision un peu statique. Mais en fait, on est sur une planète extrêmement dynamique. Il y a des flux, il y a des cycles. Laurent Bocq vous en a parlé. Et ici, vous avez une animation de la couleur de la Terre vue de l'espace. Alors, les couleurs vraies sur les continents et les couleurs artificielles dans l'océan. Je vais y revenir. Donc, sur les continents, on voit la végétation qui évolue en fonction des saisons, la couverture de neige aussi qui évolue, des zones désertiques. Au contraire, là, ça ne bouge pas beaucoup. Dans l'océan, la couleur, c'est la quantité de plantons, phytoplantons qu'il y a. Donc, on voit des régions de bloom océanique, comme on appelle ça, suivant les saisons. On va avoir des remontées d'eau froide qui vont apporter des nutriments. Vous voyez ici, le long des bords est des bassins, par exemple, qui vont être au début de la chaîne alimentaire. Par contre, des grandes régions de l'océan, subtropical, volume tropical, qui sont très pauvres. C'est vraiment des déserts océaniques où il y a très peu de vie. Voilà. Donc, cette vision dynamique, elle est vraiment importante à avoir. Et c'est ça qu'on va tâcher de représenter dans nos modèles de climat. Alors, un modèle de climat, comment est-ce qu'on le construit ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme informatique qui simule le climat. Nos collègues physiciens ou chimistes prennent une paillasse et vont faire des expériences dans plusieurs tubes à essai, etc. On va tester différentes hypothèses. Notre objet d'étude, c'est la Terre. Il n'y en a qu'une. Donc, on ne peut pas en mettre cinq côte à côte pour faire des expériences. Donc, on fait ça, en fait, sur ordinateur. Donc, c'est à la fois des outils de compréhension et d'expertise pour mener des expériences, voir comment ça marche, mais aussi des outils d'exploration de futurs possibles, de projections au niveau climatique. Alors, une partie du modèle que vous connaissez bien et que vous utilisez peut-être sans le savoir, c'est les prévisions météorologiques, puisque Météo France fait tourner un modèle d'atmosphère, un modèle informatique d'atmosphère plusieurs fois par jour, pour aller faire une prévision des 10-15 prochains jours. Alors, il y a une différence importante entre prévision et projection, puisqu'une prévision est relativement déterministe. Il y a un degré de confiance, mais en gros, on sait que Météo France se trompe rarement sur le temps du lendemain. Par contre, une projection, ça dépend d'un scénario. Ce n'est pas la même chose. C'est suivant les scénarios d'évolution des sociétés, on va aller vers tel ou tel degré de réchauffement, etc. Alors, comment est-ce qu'on construit ces modèles ? D'abord, on part des observations du système Terre. Ça va être des observations dans l'atmosphère, que ce soit par satellite, par avion, par largage d'appareils automatiques dans l'atmosphère, de ballons sombres. Ça va être aussi dans l'océan, des réseaux de mouillage, des navires océanographiques. Donc, ces satellites qui, de plus en plus, nous aident à voir ce qui se passe sur l'océan, dans l'atmosphère, voire même le niveau de la mer dans l'océan. Donc, toutes ces observations, elles sont absolument nécessaires pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on va avoir besoin de comprendre et de décrire. Ensuite, le scientifique, vous voyez tout à fait modestement, on se compare à Einstein, mais bon, c'est tout ça pour dire que des chercheurs établissent des lois de la physique, de la chimie, de la biologie, de la mécanique des fluides. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, s'appuyer sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Donc, de pouvoir comprendre le rayonnement dans l'atmosphère, la circulation dans l'océan, la biogeochimie ou la dynamique des plantes et de la biologie sur la surface continentale. Donc, tout ça, c'est un certain nombre de lois qu'on a, qui ont été vérifiées, qu'on utilise dans de nombreux contextes. Ensuite, on va mettre toutes ces compréhensions en équation. Donc ici, par exemple, vous avez l'équation d'état dans l'océan, qui est les variations de température et les variations de salinité en fonction du mouvement, ce qu'on appelle l'advection, et de termes de diffusion ou de forçage. Typiquement, dans l'océan, le forçage, ça va être le quantité de rayonnement qui arrive à la surface de l'océan, donc qui va chauffer l'océan, mais il y en a d'autres. Et pour la salinité, ça va être, par exemple, les précipitations ou l'évaporation qui vont changer la dilution de l'eau de mer et donc augmenter la salinité ou la faire baisser. Et puis là, on a une équation qui permet de la densité de l'eau de mer en fonction de la température, de la salinité et de la pression. Donc, ces équations, elles sont ensuite discrétisées, je vais y revenir, et on les fait tourner sur un supercalculateur. Donc, vous avez ici le supercalculateur Jean Zé, qui est aujourd'hui une des machines les plus puissantes en Europe, et celle du CNRS. Alors, pour essayer d'illustrer un petit peu ça, on vous a fait une animation. Alors, évidemment, il faudra qu'elle se lance. Alors, comment je fais ça ? Comme ça, voilà. Voilà, on y arrive. Donc, représenter le système Terre, ça va d'abord consister en faire un maillage. Alors là, on est dans l'espace, on arrive, j'espère que l'animation n'est pas trop hachée pour vous, je sais que ça peut arriver. Donc, on va découper la Terre en un maillage. Ici, ça va être d'abord l'atmosphère, avec des mailles qui vont être plus ou moins grandes, je n'en parlerai, en trois dimensions, bien sûr, horizontales et verticales. Alors, on va faire ça dans l'atmosphère, mais aussi dans l'océan et sur les surfaces continentales. Alors, ça va être des maillages qui peuvent être différents. Ensuite, bien sûr, il faut représenter les phénomènes sous-mailles qui sont plus petits que la taille de mailles. Par exemple, les nuages dans l'atmosphère qui font quelques kilomètres, alors qu'une maille peut faire 100 kilomètres, dans lequel on va avoir un vecteur vent, une température, une humidité. Même chose sur les surfaces continentales, où il va falloir représenter les effets sous-mailles de relief, de végétation, d'écoulement du cycle de l'eau. Et par exemple, ici, on va représenter l'évaporation, le transport d'eau dans l'atmosphère, les précipitations sur les continents, le retour par les rivières à l'océan. Bien sûr, l'activité humaine, on représente par des émissions de dioxyde de carbone, de la déforestation, tout ce qui a un impact sur le climat. Même chose dans l'océan, on a un maillage en trois dimensions, où on va représenter les courants océaniques, les équations de la mécanique des fluides, mais aussi toute l'action de petite échelle, de turbulence, de mélange turbulent dans l'océan, ou alors le cycle du carbone. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, comment le phytoplankton pompe du carbone et l'envoie en profondeur quand le squelette de la petite bête microscopique disparaît au fond de l'océan. Ensuite, on découpe toutes ces mailles en éléments qu'on envoie sur des calculateurs parallèles aux différents types d'architectures parallèles. On peut y revenir, mais en fait, on a plusieurs types d'architectures qui évoluent en permanence. Et on va donc vous imaginer l'équivalent d'un terrain de tennis rempli de ces grandes armoires. C'est notre calculateur, donc évidemment gigantesque, qui font des centaines de millions de milliards d'opérations par seconde. On a atteint ça maintenant pour vous donner une idée de la puissance. Et on va ensuite simuler le système Terre. Et vous avez ici, par exemple, la salinité à la surface de l'océan ou ici les nuages. Donc, un certain nombre de ces représentations qui vont nous permettre à la fois de comprendre, de tester des hypothèses. Par exemple, si je change une hypothèse de représentation des nuages, quel impact sur elle n'a? Alors, la simulation de l'océan global qui est venue après celle de l'atmosphère, aujourd'hui atteint un niveau de réalisme absolument stupéfiant. Vous avez ici non pas des images satellites, mais une simulation du modèle d'océan qu'on développe dans notre laboratoire ici à Jussieu, où à droite, vous avez la température et à gauche, les courants, où on n'arrive plus à distinguer maintenant une photo satellite de l'océan de ces modèles. Donc, ces modèles sont utilisés à la fois pour la prévision océanique à quelques mois, le centre Mercator, par exemple, en France, mais aussi comme élément fondamental du système climatique et donc des modèles de climat. Alors, ces modèles, ils sont utilisés aussi pour, par exemple, comprendre l'origine humaine du réchauffement du climat récent, où on va ici, vous avez la courbe d'observation de la température moyenne de la Terre depuis 1860 jusqu'à aujourd'hui. et on voit cette augmentation ici depuis les années 60, qui est le réchauffement climatique observé, des variations à l'échelle décennale ou même pluriannuelle avant, et avec des modèles dans lesquels on ne va mettre que les sources de variations naturelles, c'est-à-dire soleil et volcan, on voit ici qu'on n'arrive pas à reproduire l'augmentation récente, même si on n'est pas très loin des observations dans les décennies précédentes. Et c'est uniquement quand on va rajouter les effets humains, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des aérosols, la déforestation, etc., que là on peut reproduire. Vous avez ici une vingtaine de modèles développés au niveau mondial qui vont pouvoir reproduire ces observations. Donc ça, ça fait partie des éléments de preuve qui nous permettent, nous scientifiques, de dire, et donc ça a commencé il y a une trentaine d'années, de dire attention, l'activité humaine réchauffe le climat. Et cette fois-ci, ce réchauffement est vraiment lié à l'activité humaine. Il y a eu des variations dans le passé, mais elles n'arrivaient pas aussi vite, elles n'étaient pas de telle ampleur sur si peu de temps. Alors, ce travail énorme, juste pour vous donner une idée, ici à l'IPSL, on est une centaine de chercheurs et d'ingénieurs à travailler sur le développement de ce modèle. C'est des centaines de milliers de lignes de code. C'est vraiment un énorme travail. Et il y a une coordination qui est faite au niveau international dans ce qu'on appelle le CEMIP, le Couple Model Intercompanion Project. Vous avez ici un certain nombre de pays. Vous voyez à peu près une trentaine d'institutions réparties dans une vingtaine de pays, une quinzaine de pays. Donc, il nous sert à évaluer, il y a tout un travail pour évaluer les modèles climatiques, les comparer, estimer la compréhension, faire des projections futures avec différents scénarios, travailler aussi sur la prévisibilité climatique à l'échelle décennale. Donc, ça, c'est un champ de recherche. Aujourd'hui, on sait faire des prévisions météorologiques à 15 jours, des prévisions saisonnières. Par exemple, le phénomène El Niño, on peut le prévoir jusqu'à un an à l'avance. Et la question, c'est est-ce qu'on peut prévoir des conditions moyennes quelques années à décennies à l'avance ? Et puis aussi, bien sûr, comprendre les différences entre ces modèles. Et donc, c'est très organisé. C'est une communauté de milliers de chercheurs qui travaillent à cette modélisation. Alors, il y a une histoire de ces modèles. Vous voyez, depuis les années 60, on n'avait que la partie atmosphérique. Jusqu'à aujourd'hui, où, en fait, il y a une complexité croissante, où d'abord, dans les années 70, on a rajouté, je vais remettre mon pointeur, on a rajouté les surfaces continentales et l'océan, ensuite la glace de mer, l'effet des volcans, la neige, la végétation, la chimie atmosphérique, le cycle du carbone, la vie dans l'océan, des modèles de vagues, des modèles de société humaine, des détails de plus en plus précis des nuages, etc. Et vous voyez ici, c'est l'augmentation de la puissance des calculateurs qui est aussi un qui a suivi et qui a permis, en fait, ce développement de modèles à la fois d'augmenter la complexité, d'augmenter le nombre de simulations qu'on peut faire, mais aussi la résolution des modèles, comme on dit, la taille de maille. Ici, vous avez typiquement des modèles qui étaient utilisés, j'ai commencé ma thèse il y a une vingtaine d'années, avec des mailles qui faisaient quelques centaines de kilomètres par quelques centaines de kilomètres. Et aujourd'hui, alors, où est passé ? Non, bon, alors, tiens, c'est bizarre. Donc, j'avais une autre grille en dessous qui est beaucoup plus détaillée, ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir des modèles à l'échelle globale qui vont faire quelques dizaines de kilomètres de côté. Alors, évidemment, ça multiplie les calculs de façon énorme. Finalement, deuxième type de modèles sont des modèles régionaux qui vont nous aider à faire de la descente en échelle. Donc là, on a plusieurs façons de faire parce qu'en fait, les décisions humaines, elles ne se passent pas à l'échelle de centaines de kilomètres par centaines de kilomètres. On a vraiment besoin de pouvoir travailler à l'échelle du territoire pour un aménagement côtier, pour un changement climatique et l'agriculture locale. Et donc, on a plusieurs façons de faire. On va pouvoir faire de la descente en échelle, c'est-à-dire qu'on va partir du modèle global pour donner des conditions limites qui vont faire tourner un modèle à air limité qui sera beaucoup plus précis et ensuite de coupler ça à des modèles d'hydrologie, de végétation, de topographie pour avoir une information au kilomètre ou voire même à la centaine de mètres près. Et une autre stratégie qui est, cette fois-ci, que le modèle soit air limité et il intègre l'ensemble de cette complexité. Et donc aussi, aujourd'hui, on ne sait pas faire ces modèles avec toute la complexité pour prendre des décisions humaines à l'échelle globale. Donc, il y a plusieurs stratégies. Alors, deuxième volet dont je voulais parler, les défis de l'enseignement au changement climatique. Et ça, c'est une partie que j'ai préparée avec David Wilgenbus, qui est le directeur exécutif de l'OCE. Alors, déjà, de quoi on parle ? Il y a beaucoup l'EDD et l'éducation nationale et, alors peut-être un peu moins dans l'université, mais c'est souvent le cas aussi quand même, l'EDD, c'est souvent trier les déchets pour sauver la planète. Et on préfère de plus en plus le terme d'éducation au changement climatique, comprendre la complexité, se projeter positivement et agir collectivement. Ce sont des dimensions importantes. Et il y a d'autres termes. Par exemple, effectivement, le MESR a choisi d'utiliser transition écologique puisque le terme développement durable, parfois, on se dit justement le problème, c'est le développement. Donc, on peut y préférer d'autres termes. On voit transition écologique et juste, développement soutenable, façon de ne pas dire durable. Enfin bon, voilà. Donc, ce qu'on a appelé ce qui est dans le langage du ministère, c'est TEDS. Mais en fait, je pense que l'enjeu, il y a plusieurs enjeux dans cette éducation. D'abord, il y a l'école de la dépolitisation et l'autre, c'est les gestes hors contexte. Donc, la dépolitisation, c'est de dire la dimension scientifique devrait primer. C'est un problème d'abord scientifique, mais on va au risque du scientisme, de dire ce n'est qu'un problème scientifique, de vision étroite, du coup, hors sol, ou alors éloigner des enjeux de société. Donc, ça, c'est vraiment un risque quand on s'empare de ces sujets. Ou alors, de ne pas avoir assez de dimension scientifique, d'arriver dans le relativisme, la pensée magique ou des gestes hors contexte. Donc, tout ça pour dire que c'est un enseignement qui s'ancre vraiment dans des valeurs et des visions du monde. Ce sont des questions socialement vives et il est important de les traiter en tant que telles dès qu'on aborde ça à l'enseignement. Alors, qu'est-ce que dit un peu la littérature scientifique maintenant sur ces questions ? Et là, il y a un rapport intéressant vraiment vers lequel je vous envoie, qui est venu d'un groupement qui s'appelle Just Ed, qui a été publié l'automne dernier. Si on pose la question, est-ce que l'éducation au changement climatique fonctionne ? En fait, la plupart du temps, non. Alors ça, ça peut être un peu décourageant, mais en fait, on se rend compte que l'éducation à l'environnement à l'école, et je pense que ça s'applique aussi à l'université, n'améliore pas les compétences, les attitudes ou les comportements, les aptitudes des étudiants en ce qui concerne le changement climatique. Et il y a différents obstacles qui ont été identifiés. D'abord, des contenus décontextualisés par rapport au quotidien des étudiants. Le deuxième, une mauvaise représentation des actions individuelles de réduction des émissions de CO2, une confusion. Par exemple, en criant les déchets, on ne va pas changer, modifier, avoir un impact sur le climat. Le troisième obstacle, des pégodologies superficielles qui empêchent les étudiants de s'engager dans une réflexion critique, l'analyse et l'évaluation. Ça, je reviendrai, c'est vraiment... Et puis, une quatrième, c'est tout le débat entre durabilité forte et durabilité faible, donc une éducation qui ne reconnaît pas de droits propres à la nature, à survivre, à prospérer. Alors là aussi, il peut y avoir des débats philosophiques sur cette question-là. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que ça marche si on s'y prend correctement. Et clairement, il y a un certain nombre de papiers qui montrent qu'une éducation de qualité permet d'améliorer les connaissances, les attitudes, les compétences des étudiants et aussi pour les parents, les grands-parents. Ça, c'est un petit peu la surprise de ces études. Alors, on le voit tous, on le dit tous peut-être de façon instinctive, mais il y a un certain nombre de papiers qui montrent qu'effectivement, ça a un impact. Il y a un effet d'apprentissage intergénérationnel, les enfants qui éduquent leurs parents, à la fois pour les connaissances et les intentions d'action. Et cet effet est plus fort chez les filles. Et ça, quel que soit le pays, c'est très intéressant. D'où l'importance dans les stratégies éducatives de vraiment viser en particulier le public des jeunes filles et les jeunes femmes à l'université. Alors, qu'est-ce que c'est une éducation changeante qualité ? C'est quoi les différentes briques ? Alors, encore une fois, ici, il faut rester modeste et prudent parce que c'est de la recherche en cours. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce qu'on sait ? D'abord, on a besoin d'objectifs pédagogiques clairs et explicites. Et ça, vraiment, l'enseignement explicite, c'est quelque chose de clé. Ça veut dire dire ce que l'on va apprendre, comment on va l'apprendre et pourquoi on va l'apprendre. Ça, c'est absolument essentiel. Ensuite, les bases scientifiques, j'y reviens, non seulement en sciences du climat, en biodiversité, mais aussi en sciences de l'éducation, en sciences sociales, en sciences cognitives, en psychologie, etc. Ensuite, c'est important d'avoir cette vision systémique, l'articulation dans les différentes disciplines. Ce n'est pas juste un problème de physique ou de SVT pour prendre des disciplines à l'école, mais il y a l'équivalent à l'université, mais aussi de maths, de français, d'économie, d'histoire, de langue, d'art, d'éducation physique et sportive. Cette vision systémique, elle est essentielle pour à la fois avoir une compréhension des différents enjeux, comment ils sont connectés, mais aussi pouvoir se projeter. Et elle demande aussi de développer ces fameuses compétences sociales et comportementales, la savoir-être, savoir-faire, les attitudes, aptitudes, appelez-les comme vous voulez. On sait aussi que les démarches d'investigation, les pédagogies actives et de projets, elles sont clés. Alors, il y a eu des débats sur ces démarches d'investigation, de pédagogies actives, de projets. En fait, on se rend compte qu'il y a débat quand les enseignants ne s'en emparent pas avec toute la richesse et qu'ils ne sont pas formés à le faire. Effectivement, dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas les employés. Enfin, la clé aussi, c'est une coordination des acteurs au sein des systèmes éducatifs, au sein des universités pour permettre cette vision systémique et ces projets. Souvent, les enseignants sont un peu isolés et donc, c'est important que l'ensemble soit présent et d'où aussi l'importance de l'investissement dans l'éducation formelle et pas juste de la sensibilisation. Et là aussi, on a un enjeu à l'université que les actions qu'on fait ne soient pas juste de la sensibilisation, un jeu de cartes de deux heures, une conférence, ce que je suis en train de faire pour vous là, c'est de la sensibilisation. Ce qu'on sait aussi, ce que la recherche nous dit, c'est que pour former un enseignant à l'enseignement de ces questions, il faut entre 30 et 50 heures. Donc, c'est à l'école et je pense à l'université aussi. Donc, c'est quelque chose qui se construit et souvent, les pays investissent dans la sensibilisation parce que c'est visible, on peut le faire tout de suite, mais clairement, ça n'a pas de pouvoir transformateur. Pour prendre deux exemples récents en France, presque du climat, à bas du climat, ça peut être des outils de sensibilisation, quoique on pourra en discuter, qui ont leurs limites, mais c'est en aucun cas des outils de formation et il y a une différence de fond et ça, je pense que vous, en tant qu'enseignant, vous percevez parfaitement la différence, mais parfois, notre personne politique ne perçoit pas ça. Alors, l'importance de citer les finalités d'éducation, donc on a parlé de connaissance, compétence, attitude ou aptitude, j'aime bien les mots la tête, la main et le cœur, il faut s'occuper des trois. Donc, c'est à la fois de comprendre la complexité, donc effectivement, les sciences du climat, les sciences de la biodiversité, mais aussi développer l'esprit critique, développer l'éthique, l'empathie, la confiance, savoir agir individuellement, collectivement, autonomie, collaboration, coopération, ça c'est vraiment important et engager, alors là, je prends l'exemple de l'école, mais c'est vrai, je pense aussi à l'université, dans son ensemble et on voit des universités qui mettent en œuvre vraiment un ensemble d'actions aussi dans la vie de l'université pour ne pas que les étudiants se retrouvent en dissonance cognitive entre un cours et puis ce qui se passe dans leur environnement éducatif. Donc, l'appui sur l'enseignement scientifique solide, il est absolument essentiel et beaucoup d'idées fausses, en fait, elles sont similaires partout, c'est intéressant dans le monde entier, et souvent perpétuées par des ressources ou des manuels scolaires ou universitaires incorrectes. La confusion entre métaux et climat, entre changement climatique et pollution atmosphérique, entre gaz et effet de serre couche d'ozone, naturel et anthropique. Donc, c'est vraiment important de baser des données scientifiques sur les rapports du GIEC et je vais revenir, je reviens et définissez que c'est quelque chose qui me tient à cœur sur le récit des limites planétaires qui n'a pas de base scientifique. C'est un récit parmi 50 possibles, mais il n'y a pas de base scientifique sur des points de bascule ou ces choses-là. Donc, c'est important de débusquer des idées fausses et de pratiquer des activités scientifiques pour que les étudiants, beaucoup d'étudiants arrivent chez nous voulant sauver le monde, très militants, ils comprennent bien la démarche scientifique et la différence entre les faire en registre. Mais ça, il ne s'agit pas de dire que c'est que de la science, mais aussi des visions du monde et de bien savoir qu'on passe de l'un à l'autre et de ne pas tout mélanger. On sait aussi comment aller au-delà de l'approche connaissance seule et on sait que juste apprendre, connaître, ça ne suffit pas pour agir. Et d'abord, clairement, la connaissance seule crée de l'anxiété puisqu'elle peut donner l'impression qu'un des problèmes avec la fresque du climat, c'est que ça vous finit avec trois cartes, des guerres, des famines et puis je ne sais plus quoi d'autre, en disant débrouillez-vous avec ça. C'est extrêmement lourd. Donc, dans un parcours qui va tout de suite développer les capacités d'agir et d'auto-efficacité des étudiants, pourquoi pas, mais on sait que ça ne conduit pas à l'action et que ça peut générer énormément d'anxiété. Ce que montre aussi la recherche, c'est que la pédagogie de projet, les jeux de rôle, si vous voulez, des COP par exemple, les activités de plein air, les échanges intergénérationnels, ça perd vraiment de développer cette capacité d'agir et de transformer ce qui peut parfois être de l'anxiété en capacité d'agir et ce sentiment d'auto-efficacité, alors self-efficacy en anglais, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, qui dit, voilà, je peux, avec mes connaissances, mes aptitudes et mes attitudes, avoir un impact, pouvoir jouer un rôle. Alors, maintenant aussi, il ne faut pas oublier que l'enseignement en changement climatique, c'est avant tout l'éducation, l'enseignement et éviter la charge mentale catastrophiste avec des récits anxiogènes, encore une fois, de montrer l'ours sur son morceau de glace, il y en a 36 des récits anxiogènes, les limites planétaires s'en est un, etc. Et vraiment, ça, il faut éviter pour rester dans un cadre éducatif et les élèves à l'école, les étudiants à l'université sont d'abord là pour apprendre, apprendre de nombreuses compétences et ne pas oublier cet objectif et on revient à l'enseignement explicite ici. Donc, la force des récits, elle est vraiment importante, construire une diversité de récits pour avoir cette vision systémique et complexe à aller vers l'action. Aussi, le climat et la biodiversité, c'est des portes d'entrée intéressantes pour les autres objectifs du développement durable. Et vraiment, l'enjeu aussi, ça va être de mieux relier l'école, l'université à son environnement social, géographique pour participer à cette vision systémique. Et je pense aussi en tant qu'éducateur et chercheur, on a vraiment cette responsabilité morale d'aider la jeunesse à se projeter vers un avenir désirable. Ce n'est pas la fin du monde, c'est peut-être la fin d'un monde, c'est aussi une opportunité assez incroyable de réfléchir à de nombreuses façons de se projeter à d'autres mondes et de porter cette vision positive, cet enthousiasme, c'est aussi notre responsabilité commune. Donc, pour finir, quelques ressources, mais je pense qu'elles seront de toute façon en lien, elles sont déjà en lien avec l'UVED. Donc, le Cézen a fait un glossaire qui s'adresse aux équipes éducatives et aux éco-délégués à l'école, mais qui sont, j'espère, utiles pour tout le monde, développer, enfin, proposer un certain nombre de définitions scientifiques sur des termes qu'on retrouve, mais qui ne sont pas forcément bien définis ou bien maîtrisés et montrer dans quel contexte ils sont utilisables. et un autre pour développer des projets, à la fois la dimension scientifique, de complexité, de citoyenneté, comment on construit des projets. Je pense que ça s'applique tout à fait aussi aux projets à l'université. Donc, enfin, l'OCE, qui a été créé pour répondre aux enjeux de l'accord de Paris. Maintenant, il y a une équipe opérationnelle de 15 personnes à Sorbonne Université, basée à Sorbonne Université, sous l'égide de l'UNESCO, membres observateurs du GIEC, vous voyez un certain nombre de membres fondateurs et de partenaires en France. Et l'idée, c'est vraiment de fournir un appui aux enseignants. Alors, c'est les enseignants des écoles primaires et secondaires qui sont visés en priorité, mais nous connaissons de nombreux enseignants dans le supérieur qui utilisent les ressources de l'OCE, puisqu'on va donc travailler à une traduction des rapports du GIEC à travers la reproduction de ressources pédagogiques, mais aussi le développement professionnel, les comités de pratique et l'appui au système éducatif avec la casquette UNESCO. Alors, ces deux derniers points s'appliquent plutôt effectivement aux primaires et secondaires, peut-être moins aux universités, mais il y a un certain nombre de recherches et de principes, à mon avis, qui s'appliquent dans tous les cas. Donc, pour conclure, l'éducation climat et la biodiversité, pour moi, c'est une opportunité unique et enthousiasmante pour remettre du sens et du bien-être dans la formation des jeunes. appuyer le socle des fondamentaux, articuler les disciplines, développer l'esprit critique et la pensée critique, l'esprit scientifique et la pensée critique, l'un permettant l'autre, encourager l'émancipation, la cohésion, la confiance, la collaboration, la coopération, de développer toutes ces compétences que nos systèmes éducatifs n'est pas très bons comparé à d'autres pays à développer, inventer des récits pour se projeter dans un avenir d'autant plus désirable qu'on contribuera à le façonner, à l'imaginer. Et voilà, donc vraiment mobiliser les citoyens de demain et leurs parents et leurs grands-parents. C'est un impact vraiment important. Donc pour ça, il y a vraiment besoin d'un engagement des communautés éducatives et scientifiques. Et je remercie encore l'UVED d'être vraiment mobilisé sur ces questions. Et ça a besoin aussi d'un engagement politique et institutionnel dans nos universités mais aussi nos pays forts. Voilà, je vais m'arrêter là et prendre vos questions. Merci beaucoup, Éric, pour cette présentation. 35 minutes, c'était parfait et surtout plus important que le temps, c'était très clair. Avec ces deux grandes parties, la première sur la description un petit peu de ces modèles de climat et l'autre sur ce qui était bien, tout ce rapport, en fait, que vous avez fait sur l'état un peu des connaissances, des observations sur l'éducation au changement climatique. Je vous propose finalement que pour le temps d'échange, nous reprenions un petit peu ce cadre-là et dans un premier temps, les questions que je vais vous relayer vont porter sur les modèles de climat. Commençons, alors le direct avec Laurent Bop avait commencé de la même manière. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'année 2023 ? L'année 2023 qui a surpris beaucoup de climatologues par l'intensité des phénomènes observés. Vous êtes un spécialiste d'adminio, alors c'est la première question. Quelle part de cette intensité peut être attribuée à ce phénomène l'igno ? Une deuxième question, est-ce que les modèles, vous en avez présenté dans un tableau, il y en avait 33, je crois, il y en a peut-être davantage, est-ce que les modèles permettent de mettre en évidence des risques d'année comme ça un petit peu exceptionnels ? Et enfin, pour aller jusqu'au bout de la question, est-ce que ces observations 2023 remettent en question certaines approches ou certains modèles qui sont utilisés ? Alors, je vais commencer par la dernière question, non absolument pas. Et alors, c'est vrai que les médias aimant bien les titres accrocheurs, il y a eu une certaine, j'ai eu des longues discussions avec les journalistes du Monde là-dessus qui avaient repris ça en disant, et j'ai certains collègues aussi au niveau international qui ont dit il y a des choses qu'on ne comprend pas, en fait, ces variations du climat d'une année sur l'autre, elles sont multifacteurs, on les comprend bien. Pour expliquer l'année spécifique 2023, il va falloir du travail de recherche qui est en cours et on saura vous répondre dans quelques mois, quelques années puisque le temps de la recherche ce n'est pas le même que le temps d'actualité mais on sait qu'un certain nombre de facteurs peuvent se combiner pour avoir des variations importantes d'une année à l'autre et le Nino en est un mais ça peut aussi être des échanges entre l'océan de surface et l'océan profond. C'est aussi les limites d'un indicateur de température de surface de la moyenne comme vous savez en physique il y a des valeurs intensives et des valeurs extensives les valeurs intensives c'est quand on fait la moyenne de deux valeurs intensives ça reste la même par contre quand on ajoute deux quantités extensives elles s'additionnent donc nous on va plutôt réfléchir en quantité de chaleur dans la surface dans l'océan de surface et la surface de la Terre cette quantité de chaleur augmente de façon linéaire et en fait les échanges de l'océan entre la surface et la profondeur vont faire que certaines années il y aura plus de chaleur qui va partir en profondeur donc on aura l'impression que ça se réchauffe moins en surface et inversement certaines années il y a plus de chaleur qui va revenir en surface et donc on aura l'impression que le réchauffement s'accélère mais en fait c'est vraiment c'est pour ça que c'est important de garder en tête ces échelles de temps la moyenne sur une dizaine d'années c'est la bonne échelle pour réfléchir au changement climatique et c'est pour ça que dans les rapports du GIEC vous avez ces courbes annuelles mais vous avez aussi les courbes des décennies et on voit que chaque décennie a été plus chaude que la précédente mais c'est une occupation linéaire donc voilà donc je pense que c'est vraiment justement quand on enseigne ces questions d'avoir de bien comprendre les échelles de temps et d'espace mis en jeu ça va permettre de pouvoir répondre à ces parfois ces récits un peu voilà qui veulent attirer l'attention et qui peuvent faire une porte d'entrée comme vous le faites là mais qui permettent de remettre la compréhension du système au cœur du récit le deuxième ensemble de questions va porter sur les super calculateurs alors j'ai repris vos références un terrain de tennis pour parler du super calculateur si c'est bien cela est-ce que vous pourriez nous en dire plus à quoi ça ressemble est-ce que surtout tous les groupes de chercheurs qui travaillent dans le monde et qui développent des modèles est-ce qu'ils ont tous à peu près les mêmes super calculateurs est-ce que certains pays sont en avance et puis enfin la question ne l'oublions pas un super calculateur ça consomme du temps de l'énergie est-ce qu'il y a un effort pour rationaliser la consommation d'énergie les émissions de CO2 de ces super calculateurs voici les questions que je vous propose Eric alors c'est super super calculateur effectivement ce sont donc un terrain de tennis rempli de grandes armoires donc ça va être à la fois des processeurs et des disques mémoires comme nos ordinateurs personnels sauf que c'est une échelle qui n'a rien à voir donc aujourd'hui on atteint des vitesses de calcul comme je le disais de centaines de millions de milliards d'opérations par seconde c'est vertigineux pour nous l'enjeu c'est à la fois d'avoir le plus de puissance de calcul disponible pour faire on voit bien que plus on va vouloir être détaillé on va vouloir ajouter des processus on va faire des expériences de plus en plus longues ou d'en faire de plus en plus nombreuses de faire des ensembles de simulations donc toutes ces dimensions à chaque fois demandent une puissance de calcul importante et donc évidemment dès qu'il y a un nouveau calculateur qui va aller plus vite on va être tenté de s'en équiper maintenant ce sont des investissements lourds c'est à chaque fois quelques dizaines de millions d'euros souvent d'ailleurs ces changements de calculateur vont plus vite que ce qu'on souhaiterait parce que comme vous le rappeliez ils ont une consommation énergétique importante d'ailleurs un des super calculateurs qui est resté en top top 500 en tête du top 500 pendant des années c'est un super calculateur au Japon on avait construit une centrale électrique à côté et en fait les calculateurs au bout de quelques années ça coûte moins cher d'en acheter un que de continuer à payer l'électricité du précédent alors pour nous c'est un défi parce que ça suppose de s'adapter en permanence ensuite oui il y a un certain nombre de calculateurs au niveau international en France suivant les moments où on a accès à une puissance on trouve qu'on n'en a jamais assez en France on a un calculateur qui est partagé celui du CNRS on peut utiliser celui du CEA aussi celui de Météo France il y en a plusieurs au niveau européen il y a aussi des calculateurs qu'on peut utiliser qui vont être plus puissants certains centres au niveau international ont des super calculateurs dédiés pour le climat qui ne va pas avoir de permettre de le configurer plus précisément pour l'usage qu'on en a donc une bonne partie de notre travail avec les équipes d'ingénieurs c'est d'adapter nos modèles à ces nouvelles architectures qui vont arriver on est passé dans des acteurs vectoriels à parallèles aujourd'hui on est dans les GPU voilà donc tout ça c'est des travaux et ensuite oui leur consommation carbone évidemment elle est importante la communauté scientifique cherche comme tous les acteurs de la société à réduire notre empreinte environnementale et aujourd'hui on réfléchit à des stratégies pour utiliser moins de CPU par exemple j'ai une étudiante en thèse qui a ajouté 2-3 mois de travail de sa thèse pour réfléchir comment avec la question scientifique qu'elle avait elle pouvait réduire le coût du modèle peut-être en ne faisant pas tourner certaines parties qui n'étaient pas essentielles pour la question scientifique qu'elle se posait pour pouvoir réduire le coût environnemental de ces simulations donc on a à la fois des stratégies de réduire le coût carbone de la machine elle-même mais aussi des stratégies scientifiques qu'on va suivre d'expérimentation qu'on va suivre plutôt que de se dire tiens on a une idée on lance le modèle sans réfléchir et il va nous sortir une réflexion de réfléchir un peu pour limiter son coût carbone vous avez présenté ce maillage avec cette animation qui est extrêmement bien faite alors j'ai une question technique que je vais vous relayer est-ce que vous pourriez préciser le double rôle des cocolithophoridés et les équilibres des carbonates alors vous avez parlé de l'océan à un moment justement des équations au sein de l'océan que vous prenez en considération peut-être moyen d'illustrer aussi que selon ce qu'il y a dans ces boîtes-là en fait vous allez appliquer des équations assez différentes oui tout à fait alors cette question précise il faudrait la poser à Laurent Bopp qui est vraiment l'expert de cette biogeochimie dans l'océan mais non ce que je peux vous dire c'est qu'en fait le cycle du carbone dans l'océan donne lieu à deux pompes comme on appelle ça une pompe physique et une pompe biologique donc la pompe physique ça va être l'échange en fait de dioxyde de carbone entre l'atmosphère et l'océan par échange gazeux à la surface de l'océan et en fait ce qu'on sait c'est que plus l'eau est froide plus l'océan va absorber du dioxyde de carbone et plus elle est chaude plus elle va en relâcher plus l'océan va relâcher du dioxyde de carbone ensuite la pompe biologique elle c'est ce carbone qui est dans l'océan va être mobilisé par les squelettes du zooplancton ce qu'on va appeler le squelette en carbonate de calcium et donc va être un moyen de minéraliser ce carbone et quand le zooplancton meurt son squelette est entraîné c'est ce qu'il y a une petite animation au fond de l'océan et l'évacue donc pour longtemps du système climatique répondant aux échelles de temps jusqu'au siècle et donc ça c'est vraiment une des je dirais une des découvertes les plus récentes ce cycle du carbone océanique qui a permis de fermer ce cycle du carbone et d'en avoir son compréhension et donc de vraiment voir les constantes de temps associées au carbone et à quelle vitesse le cycle du carbone va réingérer le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère Alors trois autres questions pour terminer ce premier volet de questions sur les modèles de climat première question porte sur l'acquisition la collecte de données comment est-ce que vous faites pour aller chercher des données dans des zones difficiles d'accès notamment les zones polaires comme l'Arctique une deuxième question vous avez parlé des limites planétaires tout à l'heure comment vos modèles du climat intègrent-ils justement tous les autres enjeux environnementaux je pense notamment à l'enjeu de biodiversité et les interactions qu'il y a entre les systèmes climatiques la biodiversité etc et troisième point une question vous avez parlé du fait qu'on arrivait maintenant à prédire les alignos avec un an d'avance si j'ai bien compris ça veut dire qu'on arrive à modéliser la variabilité naturelle du climat pourtant on imagine que cette variabilité elle est plutôt imprévisible donc on arrive à mobiliser l'imprévisible est-ce que c'est bien ça voilà ces trois questions pour terminer cette première partie Eric alors sur les pôles comment on fait on fait des campagnes en mer pour aller dans ces régions-là ou des campagnes aéroportées avec des avions ou des ballons-sondes les satellites aussi bien sûr sont un rôle extrêmement important depuis la fin des années 70 pour mesurer l'extension de la glace de mer pour mesurer un certain nombre de paramètres son épaisseur donc voilà il y a un gros travail de collecte de données in situ ou à distance suivant les appareils ensuite de rajouter les autres éléments en fait donc on représente le vivant dans nos modèles de façon très frustre c'est sûr mais de plus en plus complexe donc la biogéochimie dans l'océan c'est du carbone le vivant donc ça c'est présent maintenant dans nos simulations de climat il y a ça donc il y a une modélisation de la biodiversité plutôt de l'impact de la biodiversité ou des animaux à différentes échelles de temps et des plantes dans l'océan sur les variables physiques qui vont avoir un impact sur le climat donc c'est vraiment ça qui nous intéresse dans les modèles de climat et de la même façon sur la terre maintenant on n'a pas de représentation des systèmes biologiques complexes comme les animaux ou les notions de biodiversité d'écosystème à l'intérieur de ces mêmes modèles donc ça c'est d'autres modèles qui vont prendre une partie climatique simplifiée et ensuite utiliser d'autres modèles plus spécifiques de biodiversité sachant que de représenter la complexité du vivant des échanges entre comment dire la partie physique le substrat des sols la partie vivante du sol la partie de biodiversité des animaux des plantes c'est évidemment d'une complexité phénoménale et là aussi il y a des travaux qui sont faits pour tenter de mieux comprendre d'observer mais on n'est pas encore à un niveau où on peut représenter de façon aussi précise et surtout faire des prévisions comme on le fait avec le climat pour revenir justement à les prévisions d'El Nino en fait effectivement on peut se dire comment est-ce qu'on peut prévoir El Nino un an à l'avance alors qu'on ne peut pas prévoir le temps qu'il fait en principe d'ailleurs c'était un des arguments des négateurs du climat c'est comment est-ce qu'on peut faire des projections sur 100 ans alors qu'on n'est même pas capable de prévoir la météo à 10 jours mais moi la réponse à ça c'était comment est-ce qu'on peut prévoir que l'été sera plus chaud que l'hiver alors qu'on ne peut pas prévoir le temps qu'il va faire dans 15 jours ça montre bien que ce sont deux sources de prévisibilité différentes la prévision météorologique c'est une prévision qui est liée aux conditions initiales c'est-à-dire que c'est bien comprendre l'état de l'atmosphère qui est effectivement éminemment chaotique chaotique ça veut dire quoi ça veut dire une très forte dépendance aux conditions initiales si je prends une bille que je la lâche elle va finir dans ce coin de la pièce si je la dépasse d'un micron à gauche je la lâche au début elle va avoir la même trajectoire mais ensuite elle finira dans l'autre coin de la pièce donc la prévision donc nous l'importance d'avoir l'état initial le plus proche alors pour El Niño on a et puis alors donc l'osso de prévisibilité c'est les conditions aux limites si le sol de ma pièce je lui donne une pente toutes mes billes vont finir du côté droit l'été ou si ça penche dans l'autre sens elles vont toutes finir du côté gauche l'hiver par exemple vous voyez et en fait la prévision d'El Niño ça mélange les deux c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une condition initiale océanique qui va avoir une constante de temps longue sur plusieurs mois plusieurs années la plus précise possible pour pouvoir avoir dans quelle trajectoire initial on va partir mais aussi des conditions aux limites saisonnières d'ensoleillement de circulation de l'atmosphère etc. pour pouvoir avoir la façon dont El Niño va interagir avec le cycle annuel par exemple donc aujourd'hui on sait prévoir les conditions moyennes bien sûr c'est pas de la prévision précise on peut pas dire 6 mois l'avance tel jour il va pleuvoir ou il va faire c'est en moyenne El Niño va arriver donc on s'attend avec 80% de chance à ce que les précipitations au sud de l'Indonésie soient réduites de tant de pourcents donc c'est statistique puisqu'on est en climat mais c'est très lié aux conditions initiales beaucoup Eric alors pour toutes ces réponses dans cette première partie basculons sur la question de l'éducation de l'enseignement alors vous avez parlé avant des super calculateurs pour des enseignants qui voudraient travailler sur des modèles extrêmement simplifiés des modèles de climat est-ce qu'il existe des outils des possibilités et pour les jeux de données que l'on va pouvoir aussi sur lesquels on va pouvoir travailler est-ce qu'il existe des sources d'informations utiles pour les enseignants tout à fait il y a plusieurs émanant de la communauté scientifique il y a plusieurs modèles d'ailleurs qui ont été utilisés dans des cadres de recherche parfois on voudra un modèle qui ne soit pas aussi compliqué à faire tourner que le modèle dont je vous parlais sur super calculateur et donc issu de ces modèles il y a un certain nombre de simulateurs de climats simplifiés qui ont été développés à visée éducative comme par exemple Simclimat à l'IPSL ou Enroads au MIT donc ça ce sont des outils qu'on peut trouver en ligne alors qu'ils peuvent être plus ou moins faciles à utiliser dans un cadre pédagogique il y a vraiment une réflexion à mener là aussi et ça c'est quelque chose de toujours l'écueil quand on est un éducateur c'est de dire ah on va laisser à des experts le soin de former nos étudiants mais en fait les experts de la formation c'est les enseignants c'est pas les climatologues ou des ONG donc c'est vraiment important que les enseignants se forment et voient dans quel cadre pédagogique ils peuvent utiliser quels outils donc ça c'est vraiment un gros travail de traduction d'adaptation à faire mais oui il existe de tels modèles simplifiés basés d'ailleurs sur les résultats de ces modèles plus complexes Justement vous avez souligné l'intérêt de former les enseignants à ces questions vous avez parlé de dispositifs dans le primaire et le secondaire est-ce que vous avez connaissance de dispositifs alors aujourd'hui c'est un exemple d'une action de sensibilisation vous l'avez dit sur ces questions et vous incitez aussi à aller plus loin à aller sur de la formation quel conseil donneriez-vous justement aux enseignants dans le supérieur et je voudrais d'ailleurs résumé des enseignants qui peuvent être issus de disciplines extrêmement variées et qui ne sont pas forcément familiers avec les sciences physiques ou les sciences du climat est-ce que vous voudriez des conseils à leur donner justement pour se former solidement sur ces questions je pense que la grosse différence entre l'université et l'école c'est que l'école en tout cas en France c'est extrêmement centralisé et donc la formation des enseignants ou les modalités de formation sont très structurées et organisées l'université ont leur liberté académique et importante et donc je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation qui se fait en ce moment dans de nombreuses universités ça va être très intéressant et ce qui a été lancé les ateliers de thèse qui ont été lancés par le ministère voient un moyen de voir ce qui se passe pour moi il y a des éléments déjà de travail en équipe pédagogique bien sûr dans ces équipes d'avoir des experts du domaine de ne pas partir sur des notions qui portent en elles des récits faussés je reviens et j'insiste parce qu'on voit partir hélas dans certains endroits les limites planétaires c'est un récit parmi 50 autres de choisir celui-là c'est une forme souvent aussi une forme d'engagement des enseignants-chercheurs qui vont être des citoyens mobilisés pour l'action et qui parfois ne vont pas distinguer et d'ailleurs les promoteurs de ces limites planétaires jouent là-dessus ne vont pas mobiliser la dimension de quelles sont les valeurs que je porte comment je me projette dans le monde et quel est mon rôle d'éducateur et de formateur donc c'est de faire ce travail d'auto-analyse qui se fait d'autant plus facilement qu'il est fait en groupe et de façon collective voilà mais je pense que c'est vraiment pour moi les équipes universitaires pédagogiques elles sont tout à fait armées pour le faire il va falloir un peu de temps c'est un sujet nouveau ça vient en compétition avec voilà tout un tas d'autres disciplines et heures et unité d'enseignement donc voilà mais je pense de prendre le temps de réfléchir de se former soi-même à tout ceci et aussi de former c'est pas que les équipes éducatives il y a vraiment besoin de l'ensemble des personnels c'est en cours dans la formation des fonctionnaires dans beaucoup d'universités les présidents d'universités etc donc ça me semble essentiel alors un aspect qui revient souvent quand on parle de ces questions c'est la question de l'éco-anxiété alors une question qui a été posée dans le chat c'est comment remettre un peu d'enthousiasme finalement dans tous ces enseignements qui sont très lourds très chargés qui sont aussi des questions socialement vives donc parfois des aspects qui sont très disputés entre les personnes quel serait votre avis ou votre point de vue sur cette question de ne pas renforcer l'éco-anxiété peut-être de l'assumer d'ailleurs peut-être que c'est ce qu'il faut faire alors oui oui c'est effectivement un sujet il y a trois éléments d'abord la formation sur des bases scientifiques l'anxiété il y a de ne pas comprendre quelque chose plus on comprend plus ça réduit la source d'anxiété on se dit ah ok je comprends comment ça marche c'est déjà une première étape ensuite dans la façon d'enseigner de ne pas créer de récits anxiogènes comme je le disais de montrer le bourse blanc de dire tout est fichu de parler de limites et qu'on n'a pas franchi et voilà enfin bon et le deuxième c'est aussi de permettre l'expression des émotions ça c'est quelque chose qui marche bien à l'école dans les petites classes c'est de scénariser l'expression des émotions et pour bien comprendre là aussi il y a différents registres et donc d'exprimer ces émotions et troisièmement c'est last but not least de développer des projets collectifs qui montrent qu'une mobilisation vers s'emparer du défi est une façon de passer à travers de se projeter positivement etc donc ça ça me semble trois voies un autre aspect aussi c'est et vous soulignez c'est le comment se projeter de façon positive en fait ce qui est très intéressant je vous recommande un livre qui m'a beaucoup éclairé qui s'appelle des vents porteurs pour une communication enfin positive sur l'environnement ou quelque chose comme ça qui est de Thierry Libère qui est un spécialiste de communication de crise et communication environnementale et qui démontre par A plus B que les messages qui disent tout est fichu il faut arrêter ceci ça c'est pas bien ou les méchants ça fait pas envie et donc ça permet pas de se projeter positivement ça crée de la colère de l'anxiété et du repli sur soi et donc comment est-ce qu'on développe des récits qui font envie qui sont pas bisounours il s'agit pas de de mettre sous le tapis les tensions que créent ces défis environnementaux mais de le mettre au niveau voilà du débat de société vers où on veut aller comment on veut se projeter quel niveau de risque on est prêt à prendre qu'est-ce qui est important ça c'est de mettre le débat à ce niveau là quand on arrive à le faire ça limite énormément l'anxiété qui amène au déni parce qu'en fait c'est celle-là il faut un minimum de niveau d'anxiété pour se mobiliser sur un sujet mais c'est si on va trop loin c'est une courbe en cloche on arrive à les messages on a dépassé six des neuf limites les gens vont dire bon bah quoi bon c'est fichu donc c'est voilà donc je pense alors c'est un réglage fin on est en train tous d'apprendre ça collectivement et je pense qu'on a notre responsabilité nous scientifiques du climat d'avoir forcé le trait dans certains cas pour attirer l'attention mais maintenant que l'attention est là il faut surtout sortir de ces récits étroits et anxiogènes pour remettre du du systémique du complexe de la nuance c'est vrai que c'est pas facile la nuance dans le monde dans lequel on est dans les réseaux sociaux pour dire que voilà des sources de malheur humain il y en a de nombreuses il n'y a pas que le climat il y en a d'autres et ça demande un débat de société c'est ce que j'appelle repolitiser le débat c'est pas les scientifiques qui savent ce qu'il faut faire non je dis souvent on est comme un laboratoire d'analyse médicale qui vous dit que votre taux de cholestérol dans le sang il est élevé ensuite votre la décision d'arrêter de manger du saucisson de se mettre à courir ou de ne rien faire ça dépend ça dépend d'une discussion avec le médecin avec votre famille du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre c'est pas le directeur du laboratoire d'analyse qui va vous dire c'est ce qu'il faut faire Eric merci beaucoup alors il est 18h c'est déjà l'heure de la fin de ce direct merci pour votre présentation merci également et surtout pour toutes vos réponses toutes vos réponses à ces multiples questions j'espère qu'on a eu l'occasion de toutes les traiter mais on veillera en les reprenant à ce que ce soit bien le cas quoi qu'il en soit j'espère que tous ces éléments pourront être utiles à tous les enseignants qui nous ont écoutés et vous ont écoutés et questionnés ce soir des enseignants du supérieur peut-être aussi des enseignants du secondaire donc nous espérons que ce nouvel événement organisé dans le cadre de ce cycle de direct encore une fois aura été et vous aura été des plus utiles merci beaucoup Eric je rappelle simplement que le direct est enregistré comme d'habitude qu'il sera disponible dès demain à la fois sur le portail UVED et là l'intérêt c'est que vous pouvez aussi retrouver le diaporama la question a été posée encore ce soir mais l'enregistrement sera aussi disponible sur la chaîne YouTube UVED quoi qu'il en soit tous les replays sont systématiquement mis en ligne dès le lendemain de la présentation je laisse à Delphine le mot de la fin Eric encore merci et à bientôt oui Eric un grand merci vous pouvez noter dès à présent donc la date du prochain webinaire que nous organisons ce sera le lundi 3 juin de 17h à 18h et nous accueillerons Loïc Blondiot qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques qui interviendra cette fois sur le thème démocratie et écologie il s'agira à la fois de distinguer les trois grands modèles de démocratie qu'il s'agisse de démocratie participative délibérative et représentative de montrer l'intérêt de la démocratie participative pour piloter la transition écologique et de définir ce qu'on entend par démocratie écologique donc d'ici là n'hésitez pas à relayer autour de vous ces liens et ces informations nous vous attendons nombreuses et nombreux nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à bientôt Dominique merci encore Eric merci à votre invitation merci à votre invitation